Bonjour et bienvenue sur RTL.fr. Je vais donner le plus beau des cartons, le rouge, à tout de même un joueur qui n'était pas sur le terrain. C'est Carlos Tevez, l'argentin de l'Apache, comme on l'appelle, de Manchester City. Pourquoi ? Eh bien, certains d'entre vous connaissent l'histoire. L'autre soir, au cours du match de Ligue des Champions contre le Bayern, son entraîneur lui demande de rentrer sur le terrain pour un simple remplacement. On était à la mi-temps, globalement un peu après la mi-temps du match contre le Bayern. Et il a refusé. C'est-à-dire qu'en fait, Mancini, qui est une gravure de mode, mais en même temps un très bon entraîneur, demande à un de ses collaborateurs d'aller chercher Tevez et de lui demander de se préparer. Or, Tevez est resté assis sur le banc, en compagnie de deux autres remplaçants. Il a fait la tête, il a eu quelques mots, il a parlé en se cachant la bouche à ses copains, en disant « Je vais l'avoir, celui-là, ce Mancini, il commence à me, sérieusement, à me casser les pieds ». Et alors, il n'est pas rentré. Il n'est pas rentré. Alors, il y avait d'autres solutions, bien sûr, pour City, mais tout de même, c'est actuellement la meilleure équipe, ah, pas la meilleure, non, c'est actuellement l'équipe la plus riche du monde et la première du championnat anglais. Alors, finalement, il a ridiculisé en quelques secondes son entraîneur Mancini, qui a du caractère, qui est un homme de caractère, et qui avait décidé depuis un certain temps de ne plus aligner d'entrée de jeu Tevez, parce que Tevez rechigne à travailler, il n'est pas en très grande forme, et donc il ne le met pas d'entrée de jeu dans l'équipe. Mais il peut être très intéressant en entrant dans un match Tevez. Et là, il a refusé d'entrer. Donc, Mancini a répondu, a dit, après le match, c'est fini, entre Mancini et moi, c'est fini, qu'il aille se faire voir ailleurs s'il en a envie. Justement, il a envie de partir, Tevez. Mais qui va payer 13 millions d'euros par an à M. Tevez ? Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui feront ce sacrifice. En tous les cas, Mancini s'est fâché, et on n'est pas prêts de revoir Tevez dans l'équipe de City. Alors, le vrai carton rouge, moi, je le donne à Tevez. Tevez qui, par un caractère, et puis surtout un manque d'intelligence évident, a refusé d'aider ses camarades, et surtout a refusé l'offre de Mancini, et surtout d'aider son équipe, qui était sacrément secouée par le Bayern. Donc, carton rouge aujourd'hui pour Tevez de Manchester City. Et puis, on peut distribuer quelques petits cartons jaunes, ou un ou deux, qui ont déjà été distribués sur le terrain. Il y a même un rouge qui a été donné à, comment s'appelle-t-il, à Debussy. Il est mérité ou pas, je n'en sais rien. En tous les cas, c'est vrai qu'il y a 2-3 joueurs, parmi les Français d'ailleurs, qui ont commis quelques fautes sur le terrain, Debussy notamment, qui a pris en rouge d'ailleurs. Et voilà donc pour la distribution hebdomadaire. Je vous salue, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur RTL.fr. – Sous-titrage ST' 501